Vous avez quantité de souvenirs gravés dans un tas de cassettes vidéo comme celle-ci et que vous souhaitez les sauver, les pérenniser et éventuellement les transmettre, eh bien c'est une sage décision. Peu de monde y pense mais les cassettes sont fragiles car elles s'abîment naturellement au fur et à mesure du temps et à chaque fois que vous les lisez. Si vous voulez préserver vos précieux souvenirs, vous allez devoir convertir vos cassettes vidéo en fichiers vidéo numériques. C'est ce qui vous permettra de les conserver en clé USB ou en DVD, les rendant ainsi éternels. Rien de moins. Il y a trois composants essentiels pour numériser vos films. D'abord le lecteur de cassette qui peut être un magnétoscope ou une caméra. L'ordinateur, Mac ou PC, peu importe. Et entre les deux, un convertisseur numérique qui va transformer vos films en fichiers vidéo. C'est l'élément clé. Il en existe différents modèles que vous trouverez sur plusieurs sites à différents types de prix. Mais en tout cas ça se présente toujours de cette façon là. Un boîtier USB avec deux entrées RCA pour le son et plusieurs entrées vidéo. Et vous allez raccorder tout ça sur votre lecteur. Le boîtier se branche en USB sur votre ordinateur et le plus souvent, il vous sera fourni avec un logiciel permettant la capture en temps réel de vos films. Alors évidemment, ne vous attendez pas à récupérer une grande et belle image haute définition tout simplement car les cassettes ne sont pas des supports haute définition. Vous allez récupérer une image de petite taille qui va vite pixeliser si vous les agrandissez. De plus, si vos cassettes sont vieilles ou ont été mal conservées, l'image en sera forcément dégradée. Néanmoins, il existe un secret pour obtenir le meilleur rendu lors du transfert de vos cassettes. Mais ça vous le saurez dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à nous rendre visite sur notre site studioril.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !